Je n'aime pas ça. C'est personnel. Lorsque nous avons été à Porto Alegre, j'étais l'une des rares femmes mères invitées depuis l'Afrique noire. Et lorsqu'ils nous ont parlé de ce système, parce que ça vient de là, de Porto Alegre, du Brésil, de donner un peu cul à chaque famille de pauvres, moi j'avais dit que notre culture au Sénégal n'accepte pas le fait de pointer le doigt sur quelqu'un et lui dire « vous êtes pauvre ». Ce n'est pas culturellement accepté chez nous. Alors que cette politique-là, ce qu'elle veut, c'est que le délégué de quartier puisse ressentir les familles pauvres, le dire au préfet qui va donc proposer le nom de ces familles-là pour les bourses familiales. Le chef de quartier qui va parler à son épouse, son épouse qui va en parler devant ses enfants, les enfants de ces familles pauvres qui iront à l'école, on va leur dire « vous êtes les plus pauvres ». Ça, nous, on n'accepte pas. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle « sac aksutura ». Les personnes sont protégées dans leur pauvreté et dans leurs difficultés. C'est pourquoi, quand une famille autant avait besoin de graines, c'est le soir, quand tout le monde dormait, qu'on remplissait son grenier de graines. C'est-à-dire que la méthode dedans… J'aurais préféré qu'on donne de l'emploi à partir de cet argent parce que c'est possible. On mettrait un milliard en achats de machines, de ciseaux électriques, de tables de coupe et un milliard d'investissements dans la région de Dakar. Parce que nous avons au Sénégal 9 millions de jeunes gens, garçons et filles, qui tous les matins s'habillent pour aller au travail, s'habillent pour aller à l'école, s'habillent pour aller au champ, s'habillent en tout cas. Qui ne sont pas forcément en cafetan, qui ne sont pas forcément en robe noquette mais en chemise et pantalon, en liquette, en veste, en veston, en saharienne, en pantalon, en short, en bermuda. Mais on permettrait avec un milliard d'investissements, on donnerait de l'emploi à au moins 3 000 jeunes qui feraient de la confection. Parce que ces pays asiatiques qui nous envahissent, ils se sont développés à partir de cette confection. Ils feraient de la confection et ce seraient des emplois donnés et nous pourrions vêtir les Sénégalais. Et ça donnerait de l'emploi plutôt que de nous fourguer toute la camoulotte qui nous vient de la Chine, de l'Inde, de Malaisie, qu'on nous donne et que chaque fois… Madame, l'idéal c'est ça ce que vous dites mais aussi faut-il pas tenir compte aussi de ce complexe-là sénégalais de la mise de ce qui vient… On l'enlève. Les Sénégalais ont été colonisés trois fois. C'est ce qui n'est pas facile d'ailleurs. Il faut essayer de le faire. Les Sénégalais ont été colonisés trois fois. Il faut accompagner par des lois. On va y arriver. Il faut accompagner par des lois. Lorsque vous incitez les gens à faire qu'ils ne font pas, il faut faire des lois. Il faut mettre des lois restrictives surtout pour l'accueil de tous ces produits. Parce que ce qui arrive, quand je suis seulement dans la confection, mais nous allons vers la corité bientôt. Nous avons au Sénégal quatre millions de petites filles qui ont entre deux et douze ans. Nous allons avoir quatre millions de robes sur le marché qui ont été faites dans les pays asiatiques. Et votre enfant qui va aller demander des étrennes, avant de revenir à la maison, cet enfant-là va revenir en pleurs parce qu'elle va perdre un bouquet de sur sa robe, elle va perdre une ceinture, elle va perdre… parce que c'est mal fait. Aujourd'hui même, dans les hangars du Sénégal, ici à Djemniadjou, ce sont les Asiatiques qui sont en train de faire cette même reproduction pour nous, comme si nous, on ne savait pas faire. Il faut donc créer des emplois et inciter à la consommation locale. La consommation locale, ce n'est pas seulement le riz local. La consommation locale aussi, c'est le mille. Le pain, l'Israël avait déjà proposé du pain avec du mille, fait à la base de mille. Mais le blé que nous utilisons pour ce pain, pour notre pain, le blé que nous utilisons pour la farine qui va faire des beignets, qui va faire des galettes, qui va faire des sucreries, il est cultivé en Europe. C'est l'Europe qui est en train de nourrir toute l'Afrique. Leur économie est en train de se développer alors que nos agricultures battent de l'aile. Il faut des mesures restrictives très fortes. Voilà. Pour avancer, c'est ce que vous avez proposé pour les jeunes. Ce n'est pas tout. J'ai démarré. Oui, je sais. Mais d'une france de cette population-là que vous ciblez, c'est-à-dire les jeunes. Mais pour les enfants diminués, les enfants de ces peuples-là dont vous faites allusion, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Surtout les enfants qui sont un peu handicapés, pleinement le mot. Écoutez, il y a les enfants tout court. Pour un enfant, il faut l'éducation, la santé et une bonne nourriture. C'est ce qu'il faut pour un enfant. Mais quand le parent travaille, l'enfant il est à l'aise. C'est pourquoi je commence par le travail. Le travail est important. Le travail. Un homme digne, travaille. Une femme digne, travaille. Et quand on investit, qu'on permette à une femme, à une famille, de gagner sa vie par un emploi salarié, ou alors une création d'entreprise familiale. Les mayonnaise que nous utilisons, elles nous amènent des graisses. Elles nous amènent des protéines. Aujourd'hui, du cholestérol plutôt. Alors que nous aurions pu prendre nos mayonnaise avec les oeufs que nous connaissons. Ces mayonnaise sont des produits. Il faut valoriser cette filière. Nous sommes des musulmans ou des chrétiens. Pour nous, on ne mange pas ce qui est mort de mort naturelle. Il faut égorger. On ne sait pas si les poulets que nous recevons sont égorgés. Moi, je vois des sociétés avec 12 000 poulets par jour. Ils n'ont pas le temps d'égorger. Donc, on a qu'à reprendre ce marché-là nous-mêmes. Il faut fermer ce marché qui nous vient, qui nous impose des bêtes qui ne sont pas égorgées correctement. Et donc, chaque famille peut avoir une petite entreprise. Il faut inciter les Sénégalais à s'occuper d'eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Alors, l'argent que l'État mettrait dans ces oeufs-mêmes-là, l'État gagnerait à donner des emplois grâce à cet argent-là. On ne peut pas habiter le Sénégal, connaître Ngaï et acheter des chaussures à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas correct. Allez à la Médina. Nos cordonniers ne chousent que la Guinée et les pays limitrophes. Mais ils ne chouchent pas les Sénégalais. Vous allez à Ngaï, prenez les chaussures, allez aux États-Unis. Vous les vendez très cher. Chaussures, pochettes, calepins, sacs à main. C'est-à-dire que Mme Jolino vit comme ça chez Ségel ? Comme ça, au maximum. Vous vivez des oeufs locales, des chaussures locaux. Au maximum, vous l'avez constaté par vous-même. Au maximum, je vis comme ça. C'est vrai que je ne peux pas tout à fait le faire parce que le Sénégal n'est pas à ce niveau. Mais au maximum, chaque fois que je peux, je fais faire au niveau local. Et vous-même l'avez constaté ici. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on prouve cette valeur artisanale sénégalaise, on permet aux familles de vivre librement et à l'aise. Et quand une famille peut prendre en charge ses enfants, on garde les enfants à la maison. C'est le premier pas. Maintenant, dans toute société, il y a des personnes qu'on doit aider. Les handicapés en font partie. Il y a des personnes qui ne sont pas handicapées, même pas handicapées, mais qui ont besoin de secours. Parce que peut-être le papa et la maman sont âgés. Peut-être qu'ils n'ont pas fait d'enfants. Peut-être que les enfants sont morts. Peut-être qu'ils sont tout à fait seuls. Donc, toutes ces personnes-là, on peut les aider. Il faut aider des gens. Mais il ne faut pas en faire une règle générale. On ne peut pas tendre la main pour soutenir un peuple. Ce n'est pas possible. Il y a une guerre. J'ai appris qu'il y avait la famine au Sénégal et que le président avait donné 4 milliards de francs. Sur ce coup, c'est très bien parce qu'il faut aider. Mais pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que les gens ne travaillent pas. On ne doit pas donner l'habitude. Même un jeune, quand vous devez lui donner un secours, il faut que la commune lui demande de paver un pan de la rue. Ça donne de la dignité. Il ne faut pas donner sans pour autant donner des emplois. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est justement avélire l'individu. Lui donner l'habitude de demander. Vous savez, les jeunes, ce qu'ils disent. Il y a Gia Petit. Mais Gia Petit, je n'aime pas ce mot. Il faut enlever ce besoin. Alors, sur ce, qu'est-ce que vous ajoutez à l'État dans cette politique-là de gestion des jeunes? Je l'ai dit, il faut arrêter de donner, il faut promouvoir des emplois. S'ils n'ont pas des idées, ils n'ont qu'à nous appeler, nous avons des idées. Puisqu'ils ne nous appellent pas, nous allons au Parlement dire ce que nous pensons. Voilà. Avant d'aller au Parlement, j'aimerais quand même savoir un peu aussi, parce que l'adage dit que charité bien ordinaire commence par soi-même. Dans vos explications, vous semblez privilégier normalement, ce qui est naturel, la population sénégalaise. Mais est-ce que votre association Femidek aux yeux du songe a étalé ses tentacules au niveau africain comme vous venez de le premier lundi ? La commande que j'ai de fournir des uniformes scolaires, elle me vient de Cotonou. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire travailler les Africains. Vous savez, le Sénégal, tout seul, n'ira nulle part. La Côte d'Ivoire toute seule non plus. Il faut que les pays africains soient ensemble. En tout cas, pour l'Afrique de l'Ouest déjà, où l'UMO existe, nous avons une monnaie commune, où les 15 pays de la CDAO sont ensemble, il faut qu'ils apprennent à prendre des décisions ensemble. Ne serait-ce que pour donner la bonne répartie à l'Union européenne et à l'Union des États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont des gens qui sont ensemble et qui viennent imposer une force que tout seul, ils n'auraient pas eu. Mais c'est parce qu'ils sont ensemble. Et ce qui m'inquiète et qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'on a des coalitions partout. Des coalitions dans les partis politiques, des réseaux dans les ONG, des réseaux dans les organisations de base, des unions. Mais lorsqu'il s'agit seulement de l'Afrique, chacun dit, je suis le plus fort, je suis le plus important, je suis seul. Ça fait que les Européens utilisent cela. Ils ont fait signer au Ghana les APE, ils ont fait signer la Côte d'Ivoire, ils vont faire signer les pays un à un, alors que, s'ils nous fourguent leurs marchandises, c'est fini. Nous, nous avons été esclaves chez eux, nous allons être esclaves chez nous. Ils vont prendre toutes nos richesses et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer, parce qu'ils sont partis bien avant nous. Nous ne produisons même pas de mouchoirs à jeter. Je ne parle même pas d'aiguilles, mais une mouchoir à jeter, ce n'est pas produit en Afrique. Nous avons fait une commande parce que nous avions une manifestation en tissu. On nous a dit, en 15 jours, on ne pouvait pas avoir cette commande parce qu'il faut que ça aille jusqu'en Chine et revenir. Il faut au minimum 22 jours. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas d'industrie textile. Moi, je mets le pagne, parce que c'est mon histoire, c'est ma vie, mais il est fait en Hollande. Il n'est pas fait en Afrique. On dit le pagne du Bénin, non. On ne fait même pas le pagne. Nous ne produisons pas ce que nous consommons. Ce n'est pas possible. Et si ce n'était pas important, ils n'auraient pas tué Sankara. C'est parce que c'est important qu'ils l'ont fait tuer. L'Afrique a besoin d'elle-même. J'ai l'impression d'avoir un Mme Goudende très révolutionnaire actuel. Non, engagée. C'est différent de révolutionnaire. Je suis engagée et je ne peux pas continuer. Cette histoire de richesse de sous-sol, on nous parle de gaz, on nous parle de pétrole. On n'a pas les moyens de forer. Pourquoi on doit se précipiter ? Il y a des générations futures qui vont arriver. En attendant, laisser les choses en l'état. Les États-Unis ont des mines chargées de richesse de pétrole. Ils ne l'ont pas touché. Pourtant, ils sont plus riches que nous. Si on ne peut pas forer. Mais on attend. Ou alors ? On fait cotiser. Comme j'ai entendu quelqu'un dire à la télévision. Là, je triche l'idée de quelqu'un d'autre, mais c'est une bonne idée. Il a dit. Il a dit. On n'a qu'à demander en Afrique de l'Ouest que chaque pays qui peut investir, qu'il vienne avec ce qu'il a. Ou nous allons forer nous-mêmes. Et au moins, le producteur des bénéfices resteront en Afrique. Mais on va tout faire partir.